Salut, je viens de finir les lettres à Lucillus de Sénèque. J'aime bien me replonger dans les classiques des fois. Il explique dans ce livre qu'il y a un gouverneur de Syrie qui s'appelait Pacuvius. C'était un débauché en fait. C'est-à-dire que chaque soir, il se faisait porter de la table où il y avait des grands buffets jusqu'à son lit par des jeunes qui étaient débauchés comme lui. Et il chantait en le portant à son lit, il a vécu. Et il chantait ça tous les soirs. Et Sénèque me dit que ça en fait, c'est un exemple. Si tu veux savoir vivre, si tu veux vraiment vivre de manière vertueuse et être heureux, tu dois avoir conscience de la mort et tu dois tous les soirs pouvoir te dire « j'ai vécu ». Et réaliser que chaque jour, tu es en train de mourir parce que chaque jour est séparé. Chaque jour est une nouvelle vie, ton passé ne t'appartient pas, ton futur ne t'appartient pas. Tout ce que tu as finalement, c'est ta journée d'aujourd'hui. Et il y a une citation qui est un peu connue de Léonidas, le roi des Spartiates, qui est comme dans le film, le roi des 300, qui explique que la vertu cardinale dont procèdent toutes les vertus, c'est le mépris de la mort. Parce que quand tu méprises la mort, c'est-à-dire quand tu considères la mort, que tu as conscience d'elle et que tu n'as pas peur d'elle, il n'y a rien qui peut te faire peur en fait. Quand tu n'as pas peur de la mort, qu'est-ce qui va te faire peur ? Tu peux absolument faire tout ce que tu veux quand tu veux. Bonsoir. Bonsoir. Deux cafés, s'il vous plaît. Parfait. Et quand tu as conscience de la mort, finalement, tu ne fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui, tu as passé ta journée sur ton Facebook à checker tes notifications, si tu as passé ta journée à te poser des questions qui ne servent à rien, à avoir des questions vaniteuses, etc., c'est sûr et certain que tu n'as pas pensé à la mort de toute la journée. C'est sûr et certain qu'il n'y a aucun moment de la journée où tu t'es dit « Un jour, je n'existerai plus, je serai mort. » Quelle que soit ta vision de la mort d'ailleurs, que tu crois au paradis, au enfer, ou que tu crois qu'il n'y a rien après, ça ne change rien. Mais si tu n'as pas conscience de la mort, forcément, tu vas avoir une vie moins vertueuse et moins intéressante. Et aujourd'hui, personne n'a conscience de la mort. Surtout dans nos sociétés, la mort n'a jamais été aussi absente. Et même, ce n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit qu'on ait tous conscience de la mort. Parce que quand tu as conscience de la mort, tu consommes moins, tu es moins venetteux, il y a beaucoup moins de comportements que tu vas avoir. Et qui va t'expliquer ça comme ça, que c'est important ? Qui va faire une pub pour te rappeler qu'un jour tu vas mourir, que par conséquent il faut être vertueux ? Et ces nez te donnent aussi des conseils pratiques pour vraiment rentrer ça dans ta tête, que la mort, c'est un truc qui va t'arriver et que c'est important de se préparer. Ça, il donne par exemple trois modèles, trois types différents qui sont illustrés par leur préparation à la mort et par leur capacité à être détachés de la vie. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est en étant détaché de la vie que tu peux vraiment vivre courageusement et de manière vertueuse. Le premier exemple, c'est celui d'un gladiateur qui va dans une arène romaine et qui va combattre face à des lions. Plutôt que de se laisser tuer, dévorer par des lions et de souffrir comme ça, il va dans les toilettes, il prend la brosse qui était à l'époque l'équivalent du papier toilette et cette brosse, il se la met dans la gorge et il se tue comme ça, il se bute comme ça. Et ce mec nous dit que cet exemple, même s'il a l'air absurde comme ça, c'est un très bon exemple d'une vie vertueuse. Parce que le mec, il est resté en contrôle de sa vie, il a contrôlé sa mort et il a décidé d'arrêter le plus tôt possible parce que de toute façon, sa fin n'était vraiment pas joyeuse. Il prend aussi l'exemple d'un gars qui a été capturé et qui se retrouve sur un chien qui est sur le point d'être vendu et plutôt que de se laisser être esclave et d'avoir une vie nulle, le mec se laisse tomber en arrière et il met sa nuque entre les rayons de la roue et il brise sa nuque. Ça, c'est un exemple pour ces mecs, pour les stoïques. Un autre exemple, c'est un jeune spartiate, un enfant. Pas des gens qui sont célèbres, qui sont connus pour leur vertueux, des gens simples, des barbares, des enfants, etc. Et donc, ce jeune spartiate, il est fait esclave et le premier jour où il doit servir, il doit être servant, il décide de foncer contre un mur la tête la première et de se laisser mourir comme ça. Ces gens, en fait, ils illustrent un certain détachement de la vie et c'est parce qu'ils sont ultra détachés de la vie qu'ils peuvent avoir une vie vraiment vertueuse. Ça ne veut pas dire que c'est bien de se suicider, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Et surtout, aujourd'hui, on n'est pas dans des situations où tu risques dans ta vie de te retrouver en esclavage ou de te retrouver dans une arène. Mais avoir ce détachement par rapport à la vie, être capable d'imaginer ces situations-là, imaginer qu'un jour tu vas mourir et te préparer à ça, c'est extrêmement important parce que tu peux te préparer à vraiment plein de choses dans la vie. Tu peux te préparer à tes examens, à une rencontre, à un grand événement, et travailler dur pour ça, pour te préparer pour ce grand moment. On passe tout notre temps à nous préparer. Plein de choses différentes. La vérité, c'est qu'on ne sait pas du tout si ces choses vont arriver. Ça se trouve, là, en ce moment, tu passes ta journée à te préparer un truc qui ne va jamais arriver. Moi, ce que je te conseille, enfin, ce que Sénèque te conseille, c'est de te préparer au truc qui va arriver dans ta vie, au seul truc dont tu es certain qu'il va arriver. Et le seul truc qui va arriver dans ta vie et pour lequel tu dois te préparer, c'est ta mort. La vie est une cerise, La mort est un noyau, La mort est un cerisier.